Monsieur le directeur général, je souhaite vous interpeller sur les modalités de mise en oeuvre de l'instruction en famille sur le territoire. Le ministre a indiqué le 2 août, devant la commission, qu'au niveau national, il y avait à peu près 53% de réponses positives au cas de demande de famille. Et il précise que là où pêche le ministère, c'est qu'il y a des forts écarts sur le territoire, des contrastes très forts entre académies. Alors si ce taux de 53% pose question, d'ailleurs la presse dit qu'il est même inférieur, alors que la loi garantit normalement aux familles le libre choix de choisir ce mode d'instruction, les disparités territoriales sont problématiques. Alors je ne compte plus le nombre de familles qui me font part de ces refus pour motifs de santé, de handicap, parfois même pour itinérance, et aussi de refus sur le motif 4, la fameuse situation propre à l'enfant. Alors certaines décisions académiques confinent même à l'absurde, car divisent des fratries et refusent même l'IEF à des parents enseignants. Alors le Conseil constitutionnel a eu à s'exprimer en août 2021 pour préciser les contours. J'ai donc deux questions. Est-ce que vous pouvez nous transmettre très précisément les chiffres académie par académie avec les motifs de refus ? Et est-ce que vous pouvez aussi nous transmettre le rapport établi par vos services au sujet de l'IEF pour les années scolaires depuis 2020 ? Merci beaucoup. Merci. Sur l'instruction en famille, on a eu effectivement près de 53 000 demandes, un chiffre à peu près similaire aux années précédentes. On ne mesurait pas exactement la même date, mais rapporté aux mêmes dates, c'est à peu près similaire. La plupart des demandes ont été satisfaites parce qu'elles étaient de plein droit du fait que c'était des personnes qui avaient déjà leur enfant en instruction en famille l'année dernière et qu'elles avaient été validées. Donc quand le ministre vous a donné le mot de 53 %, c'est 53 % sur le quatrième motif. Ce n'est pas 53 % du total. On est en fait sur une quasi... On doit être à peu près à 10 % de refus sur l'ensemble. Tout simplement parce que 85 % des gens étaient déjà en IEF l'année dernière. On fait l'objet d'un contrôle satisfaisant. Et comme dans la loi, vous avez adopté le fait d'avoir été en instruction en famille et d'avoir eu une inspection favorable, donner droit à la continuation de plein droit à l'instruction en famille, ces personnes-là ont bénéficié d'une instruction de plein droit. Donc la question n'est pas particulièrement que sur les nouveaux entrants, si je peux dire. Sur ces nouveaux entrants, il y a eu effectivement à peu près la moitié des demandes présentées au titre du quatrième motif qui ont fait l'objet d'une décision de refus. Donc on est un petit peu en dessous des 53 % du mois de juillet, tout simplement parce qu'effectivement, le ministre, vous l'avez dit, il y avait des disparités territoriales. Ces disparités ont été en grande partie compensées au stade des recours gracieux, puisqu'en fait, il y a eu des recours gracieux qui ont été faits par les familles et qui ont permis d'achever l'harmonisation, y compris parce qu'on a mené un travail à demande du ministre avec l'ensemble des académies, pour voir les situations types qui remontaient. Puisque par définition, comme on était sur une première année de connaissance des situations, on a regardé les situations types qui remontaient. Ensuite, il peut statistiquement, sur 50-30 personnes, toujours rester des situations que je qualifierais de, on va dire, dignes d'intérêt, pour ne pas dire étonnantes, comme par exemple quand vous mentionnez deux enfants d'une même fratrie, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on est en train de regarder pour faire en sorte que ça se passe bien. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que la loi prévoit très clairement que le principe c'est l'instruction et que par dérogation c'est l'instruction en famille, et que le quatrième motif suppose que la situation particulière de l'enfant justifie un projet pédagogique. Ça part de la situation de l'enfant, c'est pas la situation des parents. Donc on peut avoir des parents qui sont professeurs ou autres, c'est pas parce que ce n'est pas la clé d'entrée que la loi a retenue. C'est un projet pédagogique lié à la situation particulière de l'enfant au titre du quatrième motif. Sur les autres motifs, on est quasiment, notamment handicap et itinérance, on est quasiment à ma connaissance à 100% d'acceptation, puisque ce sont des motifs qui de fait sont des motifs de quasi plein droit. Voilà, sur le sport au bras.